Ah, Barack Obama, le président sympa, le président cool, j'ai envie de dire, le mec soin. Barack Obama, il est stylé. Surtout quand on le compare à Donald Trump ou George Bush avant lui, on a l'impression d'avoir un sein comme président américain, oui mais non. Cette image de Barack Obama militant de la paix et de la concorde mondiale, j'ai envie de dire, c'est faux. C'est faux et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment et pourquoi il serait légitime de condamner Barack Obama pour crime de guerre. Et aujourd'hui, on parle d'un homme, le Barack. Et on peut dire que Barack Obama, c'est un peu Machiavel de son époque. Et bonsoir tout le monde. Et malheureusement, moi en août, alors me soutenons réunion là de plus de 4 heures de temps. Alors, j'ai deux ans mis ce groupe là, dérêlé, avant de rentrer dans réunion là. Alors, ce soir, dans toute la République dominique. Je vous... Et tout n'ent bitcoin, vous voulez lancereau de notre procureur, vous voulez la Walla de l'expansion, irez-vous ? Et il y a une Despite Maire? La Walla de l'expansion, Pour le faire, la valace Aristide, il y a eu d'accord parce que il y a eu bien un République Dominicaine qui est valué à plus de 5 milliards de dollars l'argent que il y a eu volé depuis plus de 40 ans pour aller bâti bien un République Dominicaine. Alors, on a eu le Jean-Max Berligeau, les Steve Voltaire et la Fondation Clinton et tout le bagailleux. Il y a eu un massacre planifié la République Dominicaine. Il y a eu un bon Dominicaine qui entré dans l'armé pour faire un massacre sa yo et la police, c'est des paysans qui pa même qu'on li, pa même qu'on écrié non yo. Yo juste pren yo, yo montre yo tire, et puis yo mette yo nan baie sa, et même quoi, d'après sa yo di, se yon fon spésyal et moun ki yon minou yo avec la ajan, aïtien ka blanchi la ajan Dominicani ki peye yo. Moun tou rodil, mse Kéolène Silus, mab defon peyim, mab defon entere peyim, mbagi kot nan men moun bon, et mabou dil anko, Ariel pa fè 3 an ou 4 an. Ariel pa fè 4 an, se panse ke yal paye Venezuela ki gen problema vek Etajuni, Etajuni pa ba yon madou ou kob, nou te dwe Venezuela 2 milyar kombyen kob, li mande nou, si nou ka paye il 500-600 milyon dola, alo 500 milyon dola direktman, e pou n bal kob la, lap fè, lap reti res det la. Ebyen, se sa yon pran, on ti neg, nan, nan ti meseu, e milak yola, yon fon kobayi, e pi yon transite kob la, par l'Europe, la France. Le Etajuni, vin kon sa, li sanksyonan yon lori, li fèl fè, ou mwa, ou mwa, edmi de yon, jiskaske el mande, tout neg ki touye yo venel yo, metet nou ansam, pou nou fon bagayi. Yo pa vre, yo voye, on ti neg nou la, ki, blayen ni ykoz, yon tre, pou fè yon, metet yo ansam, pou yon fè malponte, kon se yon nef tet, set tet la, yo ba nou. Set tet, set bet de la vokalipsa. Dok, se swar, 19 octobre, gen yon masak ki programe, pandan den jou la, Republik Dominiken, avek en Haiti. Men, se ke je se, jodi a mwen li, 15 premier chapitre, Ezahi, le liv d'Ezaahi. Aswaya map li, an van mdomi, 22 e, 23 e du maten, map li 15 dott chapitre. Te me lom leve, jisk an van minui, map get an li, 15 dott chapitre, fè 45, epi, londi, pou me li, 21 chapit yo, pou me 36 chapitre, Ezahi ya, pache ke, gen yon zan misou, l'goup la, bon dje te indi, kel pou li, tel li, epi, yo lejumel pou li, nan Ezahi 57, epi nou li 58. Dok, bon dje indi, kem, nan le liv d'Ezaahi, nap tounen la kay nou. Men se pa an pil moun kap tounen. Se pa an pil moun kap tounen. Se yon ti kwaze, pache ke, gen pil moun kap mouri, el e, mechan yo ap mouri tou. Le 100 de vre coupable, do lave le soldais. Pache sa yo pense ya, epali kap gen. E pache ke nou mechan, advek tete nou. Nou pa kemè di commandman yo, nou, gwen yon, ala la gaïtienne, nou gwen bib, vakabondou se blan ba yi bib. Prie pou se peyi, li 11h11, 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 se de, eweknin, la spiritualite, la motivation. Prie pou se peyi, pache gwen masak ki planifiye, avek les élites salamik, oben charon y malprote, l'église, tout kote des pédophiles, l'église protestant, adventis, katholik, franc-maçonneri, vodou, kabaron, l'église katholik, tout type de l'église, pou touye moun nan peyi ya. E dominikali. Prie pou peyi ya, pa fe tete nou enfle, paske le combat, e sur nou je nou. E ma prentre la kamre la, jamb ka fe, ma prentre le nom de die, du, 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 du trao, de l'esprit saint, du saint esprit, de la saint trinité, je le père, je le fils, je la mère, Yeshua, Amashia, et pa fe ke nou, sote, paske peyi sa, na peyi sa nou fe, paske nou pa vive bien, avek frel. Ce soir, prie pou Haiti, Abinande gen limite, Etas-Uni gen limite, nou chan konta Haiti, yo gen limite, ki fe yon semblan de, dévoukman rubrik dominiken, yo gen limite, paske dieu e sur son tron, Yahweh e sur son tron, e nou mèm nou kwe ke, y a ke le saint esprit, kel que soa, nan divinite yo di nou genye, se on ponteis, le kat eleman, nan vodou, nan lakay nou, e dieu, lel er, li loko, li loko, den loko, se loko ati sou, epi tout loko yo, an bal. Mèm javek, nan, kultup a nou, nou di, dieu se Mikael, men, li se ogou, nan kultup a nou, nou di se ogou, fegay, e balen diyo, epi tout les ogou yo, balagri, an bal. Le li, a Zaka mède, Zaka, epi lgek tout lot Zaka yo, an bal. E, 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 dieu la mer, la mer, protektris, li, ezuli don to, epi lgek tout ezuli yo, an bal. E, la fam de ogou, se oya, se la mer protektris, la divin mer, an, oya, epi lgek tout resyo, an bal. Lelou di, eleman feu, nou di li, se ogou, eleman glo, se la mer, o, universelle, nou di, la sirène diamant, epi lgek tout sirenyo, epi tout simbiyo de el, kakou, le zanj, le serafen, e tout sa. La fe vakabon nan l'eglize protestant, l'eglize adventis, ki toujou sou doua kanonik, Vatican, yo paka, banon reponsa yo, pou yo di nou, se dieu, etranje. y a des anje, y a des anje, des anje, menm ka yo gen, y a un protestant, tout bagay, epi, y a dieu, ki se manifeste, menm jan, le yo di, jéhova, rafa, jéhova, tsikemou, jéhova, tout bagay ou, en zak fe, mbavon e mouni, servis loa, le loa, sot au servis des ob, menm sajé, y a le sain des saints, y a un dieu, ki ray, e ki e sur son trône, noum mèm ki deyo, ki gyon la pelle esprit, paske nou gen a yon, nou ka ele, nou ka manje, nou ka boue, menk e an pil nan nou ap soufri, pou le matériel, menm sajé, y a le spirituel, se noum mèm ki deyo, pou krapé pou pep, ke le sain non de l'éternel, soa beny, ke son sain non soa manifié, exalté, e moun ki kon prie, prie, ou mèm ki kon nan jete d'lo, jete d'lo, pou pep sa, ki son pep ki yon gra, ki tuye de sa line, e sa na pey la, ak ou nyan, Barnabe, boukman eksperyans, Sambake si, Azon, Tipay, boukangine, John Steve Brunach, ils on chante la joar de se pey, kopran, Mano Chalmay, Opre Emeline Michel, Bitova Oba, e tous, ils on chante la joar de se pey, men se malheureux, avek no politisien fatra, la valas kaka, PHTK pati a yi sentou kaka, pep a yi sentou benen kaka, batien te dousokale, la valas avek PHTK, avek masisik tesou, Jean-Claude yo, pro diab Jean-Claude, ki son inousan, ambensou ban nou vakabon, pedofil ki yoi, an nou kampe pou peyi sa, e nou kampe avek prezident Trump, pou nou gon bagay, ou exode masif, pou nou toune la kay nou, pou nou alfè peyi nou, e ke le dieu trè ou et trè sen, puis nou guide, armen nou bra et nou kèr, afek nou soyon pli ke vinkèr. Ete Keraline Silus, eon jeun, m'a un leader, mais, sam sautendu la, sam abgadé, Dominikani, de moun kisoutera, m'a un petit marifant, e pa kitté, ke nout oublé, parce que dieu, e sur son trône, jerova e sur son trône, jesu, yeshua, issa, e sur son trône, merci tout le monde. Barack Obama, comme je vous le disais, il est cool. Alors vous allez voir dans cette vidéo, il a été cool autant en jouant au basket, dans les petits quartiers chauds de Chicago, qu'en massacrant des civils. Mais lors de la campagne américaine, campagne qui amènera à son élection en 2008, la propagande médiatique au service de Barack Obama va le présenter comme un président, je cite, le plus cool que l'Amérique ait jamais porté. Un rapport de Stanford, qu'on pourrait traduire un peu brièvement par Obama et le pouvoir des médias sociaux, à l'époque Facebook, MySpace et Twitter, montrait en 2009 comment le candidat avait volontairement accentué sa campagne de 2007 sur des caractéristiques, j'ai nommé cool. Comme le fait d'avoir fumé de la beuh à l'époque où il était étudiant, de jouer au basket ou d'être un Renoir assez stylé qui va au Five Guys. Face à lui, McCain n'avait aucune chance de gagner. C'est donc devenu une frite. Marrant. Bref, dans l'imaginaire des gens, Barack Obama, il est cool. Il est sympa. C'est quelque part le gendre idéal. C'est un Macron avant l'heure. Sauf que, bah non, Obama, c'est pas ça. Obama, c'est même l'inverse de l'image sympathique qu'il va renvoyer pendant ses deux mandats. Pendant 8 ans, Obama est, avant tout, un chef de guerre. Voir, on le verra plus tard, un criminel de guerre. En 2009, Barack Obama reçoit le prix Nobel de la paix pour son action en faveur d'un monde, je cite le prix, moins nucléarisé et plus multipolaire. La même année, il déclare pourtant qu'il y a des guerres qui sont moralement justifiées. En fait, ce prix Nobel qu'il reçoit, c'est avant tout en réaction à son discours du Caire de 2009 où il avait à l'époque appelé à un dialogue interreligieux entre les communautés. Donc en l'espèce, la communauté chrétienne, occidentale et la communauté musulmane. Bon, et ce prix Nobel, il est assez mal reçu à l'époque. Parce qu'en 2009, Obama n'est qu'au début de ses huit ans de présidence et qu'on estime que c'est assez prématuré de le saucer à ce point-là et a raison. Quand Barack arrive au pouvoir en 2009, il hérite de deux conflits majeurs. La guerre en Irak et la guerre d'Afghanistan. Je vous résume en balle, en balistique, comme on dit ces deux guerres. En 2003, George Bush a envahi l'Irak pour renverser Saddam Hussein, ce qui aboutit à la déliquescence progressive puis radicale de l'État irakien. Et en fait, cette intervention est dans le top 3 des pires interventions de l'histoire depuis l'entrée en jeu de Serge Djeoua face à l'Olympiakos. On rappelle, entrée en jeu à la 82e et expulsée trois secondes après. Bref, Obama avait promis lors de sa campagne le retrait des troupes américaines d'Irak. Sauf qu'il va y avoir plusieurs problèmes. Déjà, il opère un retrait qui est beaucoup trop rapide. Il opère un retrait sans préparer l'État irakien à la suite des événements, à la suite de l'insécurité qu'il pourrait y avoir conséquemment au retrait des troupes américaines. En décembre 2011, l'armée américaine se retire de manière ultra précipitée d'Irak et laisse le chaos et la guerre civile s'installer dans tout le pays. Et c'est sur ce chaos que prendra racine ce qu'on appellera plus tard l'État islamique. Un autre conflit hérité, c'est l'Afghanistan. Petite mise en contexte encore une fois, la guerre d'Afghanistan, elle commence, vous le savez, en 2001 après les attentats du 11 septembre 2001. Dans l'idée, en tout cas dans l'idée émise par le gouvernement américain à l'époque, on envahit l'Afghanistan, on envahit le pays pour renverser les talibans et détruire les bases d'Al-Qaïda qui est responsable des attentats du 11 septembre. Ce qui n'est déjà pas une solution puisqu'on sait déjà à l'époque que les grands penseurs du mouvement sont au Yémen et en Arabie Saoudite. Mais bref. Alors au début du mandat de Barack Obama, on a, grosso pesto, 68 000 soldats américains en Afghanistan. Et là, Obama va faire à peu près tout l'inverse de ce qu'il avait fait en Irak, à savoir entamer une escalade militaire en envoyant 30 000 soldats supplémentaires, 30 000 soldats de plus, ce qui va porter le nombre total de soldats américains en Afghanistan à 100 000. Les américains gèrent très mal le pays et les pertes civiles commencent à inquiéter le Congrès. Au lieu d'organiser la sécurité du pays, Obama déstabilise complètement l'Afghanistan et permet à un groupe de prendre de l'importance contre les américains, contre Barack Obama, à savoir les talibans. On est seulement deux ans après son entrée sur la scène internationale et on commence un peu à avoir les mains moites face à lui, mais Obama n'est qu'à 30%. Parce qu'en 2011, c'est une des opérations les plus meurtrières qu'Obama va porter dans le monde, à savoir l'intervention en Libye. En 2011, j'ai 13 ans. C'est important. Mais surtout, en 2011, c'est le début des printemps arabes. Printemps qui vont être durement réprimés en Libye par Muammar Kadhafi. Suite à cette répression féroce, les Etats-Unis, sous mandat de l'ONU et via l'OTAN, lancent des frappes aériennes pour renverser Muammar Kadhafi. L'intervention qui va amener à la chute de Muammar Kadhafi est surtout critiquée parce qu'il n'y a littéralement aucune stratégie claire, aucun plan, aucune vision d'avenir post-Kadhafi. On retrouve un peu le problème qu'avaient eu les Américains en Irak. Et là, vous me voyez venir. Genre Obama en a quelque chose à foutre du respect des droits de l'homme dans le trou du cul du Moyen-Orient. On pourrait se dire légitimement qu'est-ce qu'Obama foutrait en Libye ? En fait, les mauvaises longues, c'est pas moi, diront que l'intervention américaine en Libye avait trois motivations cachées. La première, c'est que l'intervention militaire permettait de s'assurer un accès au pétrole libyen. Le Kadhafi faisait, je cite, un peu trop le ouf. Ensuite, en éliminant Muammar Kadhafi, on éliminait aussi l'influence du bonhomme en mer Méditerranée. Son influence, bien sûr, mais aussi l'influence de ses alliés, soit la Chine et la Russie. Et enfin, plus généralement, le régime de Kadhafi refusait la politique internationale américaine, notamment la politique interventionniste américaine au Moyen-Orient. Donc, dans l'idée, l'intervention aurait dû entraîner la mise en place d'un régime pro-otanien, ou en tout cas pro-américain. Erreur. Donc, frappe américaine, frappe chirurgicale, mais chirurgicale comme un dentiste du sous-continent indien à l'ère du Péléolithique, mort directe. Il y a eu énormément de morts dans cette intervention, mais surtout, il y a eu des morts indirectes. La guerre civile libyenne de 2011, celle qui suit l'intervention, c'est 50 000 morts civiles et des centaines de milliers de déplacés. La chute de Kadhafi va aussi aboutir à la crise migratoire quelques années plus tard, puisque la Libye, en tout cas, Muammar Kadhafi, bloquait les migrants en Libye qui cherchaient à rejoindre l'Europe. Donc, intervention en Libye, criminelle, on va se le dire, mais il n'est qu'à 30%. Avant de parler de la masterclass de Bark Bam en Syrie, on va passer rapidement sur trois conflits dans lesquels les États-Unis et Obama ont été mobilisés, ont été impliqués, à savoir le Pakistan, le Yémen et la Somalie. Non pas que ces conflits ne soient pas importants, mais ils sont innovants. Innovants parce que, de plus en plus, les interventions américaines ne se font pas au sol, mais sont caractérisées par une présence massive de drones. Et au niveau abomination, au niveau atroce, au niveau crime horrible, la guerre menée par les drones, c'est une belle saloperie quand même. Au Pakistan, déjà. Alors le Pakistan, là encore, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que fout ? Barack Obama au pays des nannes fromages. Eh bien, je crois que lui aussi, ce n'est pas très bien pourquoi il était là, le Barack Obama. En gros, le Pakistan, parce que frontalier à l'Afghanistan, abriterait potentiellement des bases talibanes et des bases d'Al-Qaïda. Plus spécifiquement, dans la région du nord Vaziristan et du sud Vaziristan. Entre 2009 et 2015, Obama ordonne 415 frappes de drones qui vont tuer 3000 personnes, dont un tiers, dont 1000 civils. Autant te dire que la chirurgie est très approximative. Et c'est aussi pour ça, on va beaucoup insister sur la mort de Ben Laden en 2011, pour essayer de faire oublier auprès des Américains que ce que font les Américains ou l'armée américaine au Pakistan ressemble pas mal à ce qu'on peut appeler un crime de guerre. Notamment, et c'est là, ça va être intéressant cette vidéo parce que je vais sortir plein de petites anecdotes que personne ne connaît. Il y a une frappe de la CIA à un enterrement. Une frappe de la CIA qui fera 41 morts civils. Dans le premier mandat d'Obama, il va ordonner 54 frappes de drones au Pakistan et 128 lors de son second mandat qui feront 89 morts civils. Ensuite, le Yémen. Un peu pour les mêmes raisons qu'au Pakistan, le Yémen abriterait une insurrection islamiste donc l'Akpa pour Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Dans ce merdier, guerre civile en 2015 entre les rebelles outils soutenus par l'Iran donc chiites et le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite donc sunnite. Et là encore, les Etats-Unis se disent qu'il y a forcément un petit espace pour avoir une intervention militaire. Et là, bam, frappe de drones en soutien à l'allié saoudien et donc au gouvernement yéménite qui vont tuer 1300 personnes dont une grosse partie de civils. Mais ce qui est surtout critiqué ici dans la politique de Barack Obama c'est le soutien que va avoir Obama envers le gouvernement saoudien qui va bombarder et affamer littéralement des yéménites. L'Arabie saoudite va provoquer on se tient bien directement avec l'aide américaine 100 000 morts en bombardant des hôpitaux, des écoles, des marchés, des maisons de jeunesse en bref tout ce que vous pouvez voir de plus atroce. L'Arabie saoudite soutenue par les américains va littéralement affamer des yéménites et des enfants yéménites avec un blocus naval et on estime aujourd'hui que 20 millions de personnes au Yémen sont en besoin d'aide humanitaire urgente. Les Etats-Unis fourniront d'ailleurs des bombes guidées par satellite à l'armée saoudienne, des bombes à fragmentation pour bombarder des civils. Au niveau de la morale on n'est pas ouf. Et les Saoudiens utiliseront des bombes américaines pour bombarder le marché de Mastaba le 15 mars 2016. Bombardement qui fera 107 morts dont 25 enfants. On se dit que le Obama fournit des armes à des gens qui ne sont pas très cools. Et alors au Yémen on a une histoire qui est très méconnue par le grand public. On a une histoire de l'intervention américaine qui en dit pas mal sur la politique extérieure américaine. On est en décembre 2009 et les américains repèrent un camp d'entraînement d'Al-Qaïda dans la région de Al-Majala. Ni d'eux, pas de double confirmation, pas de double vérif. On n'est pas sur Amazon. Ça envoie ses meilleures bombes à fragmentation pour dégommer ce camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Quelques minutes passent, bah bon, on se prend un petit coca on vient de tuer tous les terroristes. Quelques minutes passent et là il y a un des militaires qui dit à sa hiérarchie c'est marrant parce qu'ils sont vachement jeunes quand même pour des terroristes. Ah ouais ouais et d'ailleurs il y avait aussi des femmes enceintes terroristes. Eh oui mais non. Manque de peau, les Etats-Unis se sont trompés dans cette frappe. Ils pensaient viser un camp d'entraînement et ils ont enculé un campement tribal. Pas ouf. Et alors, comble de la déconnade, ce massacre de civils va favoriser le recrutement d'Al-Qaïda chez des civils yéménites. On pourrait se dire qu'Obama à ce moment-là il se détend. Il se détend le fion et la prochaine fois il fera une double vérif savoir qui il tue vraiment. pas sûr. 12 décembre 2013, rebelote, des Américains croient repérer des terroristes dans la région de Rada. Bam ! Ça renvoie des missiles Hellfire dans le bordel. 12 morts et 15 blessés graves et dans les blessés on se rend compte qu'il y avait une mariée. Une mariée quoi. Oh ! Petite mise à jour, c'était pas du tout des terroristes qui ont tué les Américains mais c'était un mariage civil et tous les morts sont des civils. Et enfin, la Somalie. La Somalie, petit conflit comme on aime où les Etats-Unis interviennent on sait pas trop pourquoi pourquoi la Somalie est par notre conflit selon eux pour détruire Al-Shabaab. Ouais. Mais on a d'autres raisons un peu inavouables qui auraient poussé les Américains à intervenir en Somalie comme la volonté d'Obama de contrôler le golfe d'Aden pour l'accès direct à la mer Rouge et surtout pour contrer l'influence de la Chine et sa nouvelle route de la soie. Vous commencez à connaître le loustic. L'intervention américaine n'entraîne évidemment pas la fin du groupe terroriste mais au contraire la population somalienne commence en 2013, 2014, 2015 à se demander pourquoi des civils se font buter par des drones américains. Et ce qui est très intéressant c'est que lors d'un discours à l'Université de la Défense Nationale en 2013 Barack Obama reconnaît que des frappes américaines ont tué des civils et qu'il le déplore non pas il déplore la mort des civils mais il déplore le fait que ce meurtre de civils ait encouragé une radicalisation de la population. Alors oui, de fait c'est ce qui est arrivé au Yémen mais c'est aussi en contradiction absolue avec ses deux mandats où il va de lui-même adopter un programme d'entraînement de drones. En tout, Barack Obama va superviser 563 frappes de drones et on rappelle que George Bush c'était 57 frappes de drones. Donc c'est quasiment 10 fois plus. C'est très compliqué d'établir un bilan entre guillemets comptable du nombre de morts civiles directes ou indirectes qu'on peut imputer à Obama mais ce qui est sûr c'est que le Harvard Political Review estime le bilan des deux mandats d'Obama à 3797 morts dont 900 civils selon le FBI. On continue notre petit périple on est en 2014 Obama intervient contre l'état islamique en Irak et en Syrie. On rappelle que l'état islamique est littéralement le produit du chaos en Syrie en Libye et en Irak chaos quasiment intégralement issu des interventions américaines dans le secteur depuis les années 2000. Parce que vous allez me dire c'est génial Obama intervient contre l'état islamique c'est cool il fait régner l'ordre et la paix. Oui mais non. Déjà le premier ennemi de Barack Obama en Syrie c'est Bachar el-Assad et en voulant faire tomber Bachar el-Assad les Etats-Unis vont armer une ribambelle de groupes d'opposition certains démocratiques certains non pas du tout démocratiques qu'on pense évidemment au front al-Nusra qui deviendra très vite très proche de l'état islamique. Par ailleurs en affaiblissant Bachar el-Assad les Etats-Unis ont indirectement favorisé l'émergence de groupes radicaux dont l'état islamique. Après sur l'intervention en elle-même elle est géopolitiquement incohérente. D'un côté les alliés américains veulent détruire l'état islamique très bien tout en combattant ceux qui combattent l'état islamique à savoir le régime syrien. Dans tout ce bordel l'intervention américaine est inefficace au possible et cherche surtout selon moi à détruire l'influence de l'Iran et de la Russie dans la région. Et c'est paradoxalement justement la Russie et l'Iran qu'il faudra aller chercher pour détruire réellement l'état islamique et stabiliser la région. Stabiliser la région pourquoi ? Parce que quand les américains combattent l'état islamique c'est sur le modèle il y a un mec qui ressemble à un terroriste dans un immeuble les américains rasent l'immeuble rasent l'étage rasent le quartier rasent la ville et potentiellement le McDo à 30 bornes de l'immeuble. Je pense notamment aux bombardements que les américains vont faire à Mossoul en mars 2017 qui vont tuer 200 civils en un bombardement. C'est beaucoup quand même là en vrai. En termes d'intervention on est pas mal. L'autre grosse incohérence d'Obama ça va être de vouloir détruire l'état islamique tout en armant l'Arabie saoudite soit le premier soutien officieux du salafisme dans le monde. Et en fait la fin de l'état islamique n'est pas directement liée aux Etats-Unis mais plutôt aux combattants locaux comme les Kurdes du YPG qui vont infliger la première grosse défaite à l'état islamique à Kobané. On va ensuite avoir l'Iran et ses milices chiites avec les forces armées irakiennes et ensuite évidemment Bachar el-Assad Bachar el-Assad soutenu par la Russie puis la Russie en elle-même qui vont combattre véritablement l'état islamique et toutes les autres armées d'opposition à Bachar el-Assad. Et de 2014 à la fin de son mandat en 2017 on va revoir Obama sur les mêmes théâtres d'opérations dont je parlais au début de vidéo à savoir en Afghanistan en Libye et à peu près partout où il faut protéger les intérêts américains en se torchant le fion avec les conventions de Genève. En 2016 c'est plus de 1330 bombes qui vont être larguées sur l'Afghanistan par exemple et dans le pays selon les décomptes d'organisations humanitaires indépendantes les bombardements américains feront en moyenne en moyenne 582 morts par an entre 2007 et 2016. Et c'est dans ce pays que va avoir lieu ce qui est peut-être la plus grosse dinguerie militaire d'erreurs militaires de ces 20 dernières années à savoir des frappes aériennes sur un hôpital de médecins sans frontières à Kunduz qui vont tuer 42 personnes dont des patients dont des médecins des enfants enfin bref la totale. Et là encore on va ressortir la très grande disquette Ah c'est un hôpital ? Ah l'erreur ? Où le con ? Où l'erreur ? Genre tu t'es trompé de numéro ? Bah non mec. Et au moment de tous ces scandales il y en a un qui va faire beaucoup de bruit c'est l'utilisation par l'administration d'Obama de frappe qu'on appelle Double Tap Vous vous demandez peut-être depuis le début de la vidéo comment une frappe de drone peut faire autant de dégâts chez les civils C'est que vous ne connaissez pas le fonctionnement de cette frappe Double Tap ou devrais-je dire de ces frappes au pluriel Double Tap La Double Tap ça fonctionne comme ça Première frappe sur un lieu sur un bâtiment sur un individu bref on a une première cible initiale on attend quelques minutes après qu'on est frappé on attend quelques minutes que les secours arrivent que des civils se précipitent pour aider les victimes de la première attaque et BAM à ce moment-là deuxième attaque c'est ça le Double Tap c'est cette deuxième frappe qui fait le plus de dégâts puisque tout le monde est rassemblé au même endroit ces frappes vont donc cibler intentionnellement des non-combattants à savoir des médecins ou des civils les drones les drones de l'armée américaine ont surutilisé ce type de frappe parce qu'un drone ça vole et surtout un drone ça voit ça permet d'observer et de frapper lorsqu'il y aura le plus de monde autour de la première frappe le bureau d'investigation des journalistes américains je traduis peut-être très mal c'est le Bureau of Investigative Journalism a révélé que plusieurs fois l'armée américaine a volontairement laissé venir des civils et des secours avant de frapper une seconde fois pour maximiser le nombre de morts et alors croyez-le ou non on se tient bien croyez-le ou non Barack Obama n'a jamais été inculpé pour crime de guerre pourtant depuis le début de cette vidéo si vous êtes un peu taquin vous l'aurez noté on a au moins 6 agissements du président américain qui sont explicitement condamnables par le droit international les frappes massives de drones sur des civils et Dieu sait qu'Obama s'est régalé là-dessus c'est une violation vous le savez intentionnelle des conventions de la guerre définies par la cour pénale internationale qui fait bien la distinction entre combattants et civils l'attaque dont je parlais pendant un mariage au Yémen c'est aussi et très clairement une violation des lois de la guerre l'usage de bombes à fragmentation contre des civils c'est tout simplement interdit par la convention sur les armes à sous-munitions les frappes dont je parlais aussi tout à l'heure sur l'hôpital à Kunduz en Afghanistan c'est aussi une attaque contre des bâtiments protégés et ça se torche avec les conventions de Genève et ça c'est un crime de guerre par extension le soutien militaire à l'Arabie saoudite dans le massacre de civils yéménites c'est une complicité de crime de guerre et enfin par définition l'ensemble des frappes ou en tout cas l'ensemble des exécutions sont des exécutions extrajudiciaires donc hors du cadre juridique et extraterritorial donc hors du cadre géographique américain on rappelle que Obama alors quand j'ai lu ça j'ai trouvé ça un peu lunaire Obama a fait buter un citoyen américain qui était suspecté de terrorisme au Yémen bon déjà un peu un peu chelou de faire ça sans procès mais pourquoi pas et quelques temps après les américains ils vont buter son fils au mec sans aucune raison juste mauvais père au total Barack Obama pendant 8 ans a fait beaucoup la guerre si on prend la seule année 2016 il y a eu 26 171 bombes larguées dans 7 pays différents dont évidemment la Syrie et l'Irak c'est 3000 bombes de plus qu'en 2015 durant ces deux mandats Obama a ordonné 540 frappes de drones qui vont entraîner la mort de 3797 personnes dont énormément de civils la distinction est assez difficile à faire et surtout les américains la font pas d'eux-mêmes cette distinction Obama chef de guerre mais aussi j'ai envie de dire armurier du terrorisme si je peux me permettre entre 2008 et 2015 les ventes d'armes à l'Arabie saoudite qui a littéralement s'est prouvé armer tous les groupes terroristes dans le monde cette vente d'armes c'est aller chercher 115 milliards de dollars pour vous donner un ordre d'idée le budget de la défense française c'est 43 milliards le lobby de l'armement s'est régalé le fion sous le mandat d'Obama puisque les ventes d'armes américaines globales ont dépassé les 278 milliards de dollars soit plus du double de celles du gouvernement Bush qui était lui pourtant impliquée au sol en Irak notamment alors que penser de tout ce que je viens de dire est-ce que la politique impérialiste est-ce que la politique expansionniste d'Obama est proprement américaine est-ce que l'Amérique est de par nature un impérialisme je ne pense pas en fait ce qui m'a poussé à faire cette vidéo c'est pas tellement Obama c'est surtout la présentation médiatique et quasiment culturelle d'Obama dans l'espace public en comparaison en l'occurrence avec Donald Trump on va présenter Obama comme je le disais en introduction un espèce de gendre idéal l'homme qui a garanti la paix au Moyen-Âge et dans le monde contrairement à ce qu'on peut penser en Occident Obama n'est pas perçu comme ça Obama c'est l'incarnation de l'expansionnisme et de l'impérialisme américain c'est la trahison du peuple kurde c'est la diplomatie des drones à double tape c'est des meurtres de civils c'est des crimes de guerre et en comparaison Donald Trump malgré la propagande guerrière des autres et parfois une propagande qui a émané de Donald Trump lui-même ça n'a rien à voir avec l'aspect militaire de Barack Obama Trump s'est partiellement retiré de Syrie Trump n'a pas lancé de conflits majeurs et les frappes de drones ont chuté sous Donald Trump donc voilà je trouvais ça important surtout dans la période électorale américaine qui arrive de vous montrer entre guillemets le vrai visage d'Obama puisque tous les morts civils sont directement lui sont directement imputables puisque c'est lui qui prend la décision merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à liker à commenter à partager surtout à vous abonner à la chaîne de C'est super important pour le référencement prenez soin de vous et de vos proches pour le référencement en basculaire il n'est pas 1 nous obedience 6 ser 1 5 3 4 6 8 5 6 Sous-titrage ST' 501